Le cinéma. Qui n'a jamais eu envie de se faire une toile ? Certains y passeraient même leur vie, n'est-ce pas, mis cinéphiles ? Trois a toujours eu la chance d'être bien pourvus dans ce domaine. C'est pourquoi je vais vous raconter l'histoire de trois cinémas qui ont bercé la vie de ses habitants. C'est ici même que le tout premier cinéma a été établi en 1896, au Café des boulevards, qui est maintenant devenu le bâtiment des finances publiques départementales. C'est tout de suite moins fun. Quoi qu'il en soit, cette salle nommée Cinématographe Lumière, dont on raconte que les vitres étaient recouvertes de journaux, a accueilli de nombreuses séances. Et il ne s'agissait pas alors de films tels que l'on connaît aujourd'hui. La salle fut cependant fermée au bout d'un mois à cause de la qualité médiocre de ses projections. Un autre cinéma m'a marqué lors de mes recherches, le cinématographe Garnier chez Toutefère. La salle logeait au début des années 1900 au boulevard Victor Hugo. Malgré mes investigations, je n'ai malheureusement pas trouvé le bâtiment exact. En quoi était-il si remarquable, me demanderez-vous ? Eh bien tout simplement parce que le cinéma devenait de plus en plus populaire. Et que cette salle eut le flair de mettre en scène, non pas des starlets américaines, mais des ouvriers bien de chez nous. Pour la première fois, les Troyens pouvaient s'identifier au personnage. Une grande réussite ! Enfin, l'un des cinémas Troyens les plus réputés fut très certainement l'alerte du père Lafra, un homme très généreux selon les dires. Il est intéressant de s'attarder sur les petites anecdotes qui tournent autour de cette salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les séances de cinéma étaient coupées par des entractes pour changer les bobines et faire une pause. Cependant, le père Lafra refusait d'entendre parler d'un silence. C'est pourquoi il paya des musiciens pour combler le temps d'attente. L'alerte était toujours complète. Ce qui n'empêchait pas le père Lafra de poser des bancs au fond de la salle et contre les murs pour permettre l'entrée à des enfants sans le sou. Le message positif d'un cinéma qui se voulait populaire. Nous ne pouvions bien évidemment pas clore ce chapitre sans faire mention du fameux Paris, situé jusqu'en 2003 à l'endroit de l'actuel magasin H&M. Évoquons également l'alhambra, de la rue Champoc. Vous l'aurez compris, Troy a été bercé par les images cinématographiques. La population se passionnait et se passionne toujours pour ce loisir qui est depuis la disparition des cinémas de quartier centralisé au CineCity. Il est temps pour moi de vous retrouver dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères.